Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de Paris-Gien-Bourges, une classique chère à mon cœur, vu qu'elle ne passe pas très loin de chez moi. C'est mes routes d'entraînement, comme certains diraient. C'est des routes dont je passe tout le temps. Le Sancerroi, c'est mon lieu de vie. Et on va parler de cette course sous-estimée, je trouve, qui mériterait une diffusion télé, si ça donne envie, notamment à la chaîne L'Equipe, à Eurosport, GCN, un jour de diffuser cette course, parce que je trouve qu'il y a un scénario qui peut être très intéressant, notamment l'année dernière. On avait une course très, très animée. C'était la dernière course de Pierre-Holland. Je vais y revenir un petit peu plus tard dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pense que ça peut les intéresser dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast, Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok. Le débrief juste après l'arrivée, le débrief de la mi-temps des matchs de rugby, également, parce qu'il y aura du contenu, jeudi, sur la chaîne. Et puis, on commence tout de suite avec Paris-Bourges. Classique, on attaque la fin de saison. Pour moi, avant, c'était un peu plus une classique, vraiment de répétition avant Paris-Tour. Souvent, on avait les mêmes effectifs entre Paris-Bourges et Paris-Tour. C'est-à-dire, les équipes qui étaient invitées à Paris-Bourges prenaient la même équipe quasiment pour aller à Paris-Tour. Aujourd'hui, des fois, on a des petites différences. Et surtout que, désormais, Paris-Tour, avec les chemins de vigne, c'est quand même assez différent du parcours de Paris-Bourges, où on n'a pas intégré des chemins de vigne. Parce que, déjà, nos chemins de vigne, soit c'est des gros cailloux, les chemins à travers des champs. Mais il y aurait quand même la possibilité, je l'avais dit déjà l'année dernière, je le répète, d'utiliser certains chemins de vigne, notamment du côté de Verdigny, du côté de Sur et Envaux. Parce que ce sont des plaques de béton, comme on a en Belgique. Ça pourrait être intéressant d'utiliser ce type de route-là. Surtout qu'il y aurait encore des belles côtes à franchir, avec un rendement peut-être moins bon, et des gros pourcentages qui pourraient densifier encore ce milieu de parcours dans le sans-serroi. Que dire d'autre sur ce parcours de Paris-Bourges ? Pas de grandes modifications. Une belle liste de départ. On a quand même des beaux sprinters, on a des anciens vainqueurs, des coureurs français qui n'ont jamais gagné Paris-Bourges, mais qui auront envie de bien faire. Je crois que c'est l'heure, tout de suite, de passer à la présentation du parcours. On regarde tout de suite le parcours de Paris-Bourges 2023, qui est le même parcours que Paris-Bourges 2022. En fait, il n'y a pas d'évolution sur ce parcours. On part donc de G1, c'est Paris-G1-Bourges, pour arriver à Bourges. Pas de changement. Alors là, j'ai 194 km sur Procès-Agnistat. J'avais 198 km sur le site de l'organisateur de la course. Donc voilà, il y a des petites différences. On part donc de G1 pour aller à Bourges. Départ de la course dans le 45, le Loiret, avec notamment un sprint intermédiaire à Chatillon-sur-Loire. Alors vous dites qu'il y a des sprints intermédiaires et des classements de la montagne, parce qu'il y a des classements à l'arrivée. Voilà, donc les concurrents qui passeront en tête de ces trois sprints intermédiaires et de ces trois classements de la montagne auront un prix à l'arrivée de cette épreuve, même si ce n'est pas une course par étape. Donc Chatillon-sur-Loire, le sprint intermédiaire au kilomètre 14. Donc là, on sera vraiment à la sortie de G1, parce qu'il y a un petit kilométrage pour sortir de G1. Et puis ensuite, comme vous voyez, dans cette première heure de course, on n'est pas sur des routes très vallonnées. On va rejoindre le Cher par Centranche, notamment au kilomètre 45.5, où il y aura un deuxième sprint intermédiaire. Faire attention à la traversée de Chatillon-sur-Loire. Donc c'est un petit peu en bosse. Il faut faire attention. Voilà, c'est un petit peu technique. La traversée de Centranche n'est pas simple non plus, avec notamment des îlots centraux. Donc il faudra faire attention de ne pas se faire avoir à part un petit manque d'inattention. Centranche, on rejoint ensuite des routes un peu plus étroites à partir du kilomètre 55-60, pour arriver à Blancafort, au kilomètre 70. Alors Blancafort, ça reste encore roulable facilement, on va dire. Donc on passe par Blancafort, ensuite Valli-sur-Saudre, avant d'arriver par Jarre. Alors il y aura deux passages dans Jarre. On arrive dans Jarre, un premier passage aux alentours de 100 kilomètres de l'arrivée, à peu près. Donc on quitte Valli-sur-Saudre, on est à peu près à 110 kilomètres de l'arrivée, et puis ensuite on arrive à Jarre. On tourne, en fait, à l'entrée de Jarre quasiment, pour prendre une petite route, pour rejoindre une commune qui s'appelle Le Noyer. C'est un passage qui est assez technique, il faut faire attention, la route est assez étroite. C'est un passage qui peut être un petit peu dangereux, pour récupérer la côte de Jarre. Donc 1,3 km à 7% de moyenne. Donc on part de l'étang de Jarre, pour aller tout en haut, plus haut encore que le stade, voilà, de la commune de Jarre. Donc 1,3 km à 7% de moyenne, au kilomètre 103,5. Et là, donc on est dans le Sancerrois, depuis quelques kilomètres, à partir du Valli-sur-Saudre, on est dans le Sancerrois, jusqu'à la sortie de la Chaplote, jusqu'à Enrichemont à peu près. On est dans ce passage-là, qui va être très vallonné, avec un enchaînement de bosses, dans ce parcours de Paris-Bourge. On rentre dans une autre course, à partir de Jarre, où il y a ses bosses. Alors, ce sont des bosses très courtes, mais avec du pourcentage, c'est la particularité de Paris-Bourge. La côte de Jarre, 1,3 km à 1,2 de moyenne, côte donc difficile, avec un passage à 7,6% pendant 300 mètres, et 8,1% sur les 400 derniers mètres. Le passage à 5%, c'est au niveau de l'église. Il y a un petit replat au niveau de l'église, et ensuite, ça regrimpe. Donc, il faut un peu se méfier du 5%, parce qu'au niveau de l'église, c'est vraiment plat, et ensuite, ça remonte quand même à 8%, 8,8 et demi. Donc, voilà, à côté de l'église, il faut faire attention, on passe à côté de la boulangerie, à côté de l'église, notamment, pour grimper vers Jarre. Et puis ensuite, on rentre vers Mentoratel. C'est là où on avait perdu la 4G l'année dernière, puisque pour ceux qui se souviennent de comment c'était filmé, c'est là où c'était compliqué au niveau de la vidéo. Passage à côté notamment de l'école, à côté de la mairie, du côté de Mentoratel. Et on redescend en passant par Suri-en-Veau, notamment, qui va permettre de descendre, tout simplement, dans ce passage-là. On a une petite bosse, voilà, vers Suri-en-Veau, il faut faire attention. Et puis ensuite, on aura la côte la plus dure de la journée, le sommet du Graveron, qu'on appelle également la côte de Chavignol, aussi, pour les intimes, au kilomètre 129, c'est-à-dire qu'on est encore à 70 km de l'arrivée, un peu moins, 65 du côté du sommet du Graveron. Alors là, ils ont pris 2,6 km à 5,4 de moyenne, mais la côte, en fait, est plus courte. Ils ont pris une version longue, là, vous voyez, l'entrée dans Chavignol, c'est quasiment du plat. Les passages compliqués, c'est ce kilomètre-là qui va être très dur. C'est surtout que là, on n'a pas l'impression, mais c'est très irrégulier. Alors, c'est déjà 9% de moyenne pendant un kilomètre, mais c'est surtout qu'on a des passages à 15, 15, 16% sur cette montée, parce que c'est vraiment des petites rampes, un enchaînement de rampes comme ça, donc il faut faire très attention. Et puis, le sommet qui est en plein vent, il y a une épingle au sommet, la relance est compliquée, en haut de cette côte du Graveron, et ensuite, on repart, quasiment comme si on allait vers Mentoratel, et ensuite, il y a une épingle qui permet de rebifurquer vers Sancerre. On arrive quasiment à Sancerre, on effleure en deuxième fois Sancerre, parce qu'on va effleurer une première fois Sancerre avant le sommet du Graveron, puis on va effleurer une deuxième fois Sancerre avant d'arriver à la côte de Bué, côte de Bué mythique. Vous allez me dire, pourquoi elle est mythique cette côte de Bué ? On devrait faire une statuette. Moi, je le dis, il faut une statue à la sortie, au panneau qui marque sortie de la commune de Bué. C'est le dernier endroit où il y a eu une attaque de Pierre Hollande, d'histoire. Oui, parce que l'année dernière, c'était la dernière course de Pierre Rolland, de sa carrière, c'était Paris-Gimbourge, ce qui est un petit peu marrant parce qu'il est né à Géens et il a été notamment, il a eu un moment, sa licence FFC du côté de la 4S, donc à Sancerre, qui n'est pas très loin de Sancerre. Et côte de Bué, c'est le dernier endroit où il a attaqué. Donc un jour, moi, je me cotise, un jour, je ferai une cagliote pichi pour faire une statue, au moins un petit panneau, attaque de Pierre Rolland, ici, s'est déroulée, la dernière attaque de Pierre Rolland. 2,1 km à 5,4 de moyenne, on redescend et on arrive vers Sanbojeu, notamment, pour aller direction la côte de la Chaplote, au km 153, qui est la dernière grosse côte de la journée. Après la Chaplote, on est sur des routes qui sont plus larges déjà et moins difficiles parce que dans les routes, dans le Sancerre, elles sont un petit peu techniques. La côte de la Chaplote, 2,6 km à 5,3 de moyenne, là encore, c'est assez roulant, cette côte-là, elle n'est pas très, très difficile, donc voilà, à la sortie de Sanbojeu, quasiment, cette côte de la Chaplote. Et puis, ensuite, on arrive dans le final, c'est-à-dire, cette dernière heure de course qui est assez plate, qui est même quasiment descendante. On a une première heure de course plate, une heure et demie vallonnée et une dernière heure de course qui est très facile, quasiment. Après, déjà, après la côte de Buie, ça devient moins technique. Après la côte de la Chaplote, c'est vraiment le plus dur qui est passé, notamment passage à Enrichement, l'enchaînement Enrichement-Mentoussalon. On prend le deux ronds-points dans Mentoussalon, la traversée, encore un petit peu technique, dernier sprint intermédiaire, il y aura un rond-point et ensuite, Taillot, Taillot, direction Bourges sur des très belles routes. On passe notamment à Fussy et le final, par contre, est très technique du côté de Bourges. Alors, ça va très bien. On rentre dans Bourges par des belles routes. On rentre, on longe la rocade, on côtoie la rocade de Bourges. On a deux, trois ronds-points mais qui sont des ronds-points très larges, assez faciles. Par contre, il faudra faire attention c'est qu'à partir de 5 km de l'arrivée, on a vraiment des îlots centraux. Donc, il faut faire très attention de ne pas vouloir passer d'un côté de l'autre. L'année dernière, c'était bien signalé par les organisateurs à ce passage-là et à partir de 2,5 km de l'arrivée, on se retrouve sur des routes un peu plus étroites jusqu'à 700 m de l'arrivée. On va avoir des enchaînements techniques, pas mal de virages, pas mal de ronds-points, des modifications au niveau de la route où des fois, ça se rétrécit pas mal. Donc, il faut faire attention. ça reste technique jusqu'au passage de la ligne de chemin de fer au-dessus de Bourges et là ensuite, ça devient un petit peu plus facile pour l'arrivée en sachant que c'est la dernière modification de parcours qu'il y a eu ces dernières années du côté de Paris-Bourges et qu'avant, on avait un circuit autour de cette ligne d'arrivée du côté de Bourges et que ce circuit s'est arrêté. Donc, désormais, on a une vraie course en ligne. Je pense que vous savez maintenant tout de Paris-Jean-Bourges et de son parcours. On regarde tout de suite la startlist. Avant de regarder la startlist, on regarde déjà le palmarès du côté du palmarès de l'histoire un petit peu de Paris-Bourges. Alors, la dernière édition en 2022, vainqueur Jasper Philipsen, ça lui a plutôt réussi ensuite sur la saison 2023 devant Arnaud Desmarres et Brian Cocard. Jordi Méhuz s'était imposé en 2021 devant Arnaud Desmarres et Nicolas Bonifacio. Il n'y avait pas eu d'édition en 2020 pour cause de Covid et avec un mois d'octobre qui était très chargé, c'était très compliqué en termes de visibilité pour Paris-Bourges qui avait décidé d'annuler cette édition. Quand on regarde sur les dix dernières années, nous avons deux victoires de John Duggen Kolb, deux victoires de Sam Bennett, Rudy Barbien en 2017, Valentin Madoise en 2018 et Marc Sarrault en 2019 qui est donc le dernier vainqueur français, le Vierzoné qui est donc sur ses routes d'entraînement quasiment. Parmi les vainqueurs connus, on a eu André Greppel en 2009, Bernard Heisel en 2008, Thomas Vauclair qui s'était imposé en 2006 dans une échappée, Jérôme Pinot en 2004, James Voigt en 2003, j'ai également du Laurent Brochard en 2000, il y a également je crois me rappeler du Laurent Jalaber en 1990, Sean Kelly en 84, Stéphane Roche en 83 devant Marc Madiot, Jean-René Bernodeau en 79, c'était quand il était tout jeune, J.A.R. voilà, parmi les vainqueurs importants, le premier vainqueur c'était René Pichon, c'était en 1913 et c'est donc la 73ème édition de Pareil-Bourg. On regarde tout de suite la liste de départ de cette 73ème édition. du côté d'Alpecine de Coninck, on aura Soren, Craig Anderson dans cet effectif ou encore Amon Silkeldam. Du côté de la Groupama FDJ, on vient avec Lévoie Saski et surtout Paul Penouet pour les sprints. Du côté de la Cofidis, on vient avec Brian Coca, mais on ne sera pas au complet, seulement 6 au départ. Du côté de la Guidole Trek, l'avant-dernière course de Tony Gallopin qui arrêtera du côté de Paris Tour qui emmènera cette équipe autour d'Edouard Stuns et de Jasper Stuyven. Du côté de la Bora, Hans Groé, là aussi, on ne sera pas au complet, on ne sera que 6. Il n'y aura pas de Dossard 34, notamment. Du côté de la Bora, Hans Groé, on vient avec Sam Bennett, ancien double vainqueur de l'épreuve, mais également Jordi Meus. On a une belle équipe avec aussi Van Poppel, Archbold. Donc là, on voudra faire du sprint. Du côté d'AG2R, on vient avec Franck Bonnabour, et surtout Marc Sarrault, ancien vainqueur de l'épreuve, et Jordan Labros, stagiaire qui sera professionnel l'année prochaine. Du côté de la Arkea Samzic, on vient avec Arnaud Desmarres, notamment. Il y aura également du Luca, Mozato. Du côté du AE, on vient avec Ackerman et Molano. Belle formation, on aura également Guy Bonds et Trentin. Donc, ça va être très, très animé. du côté d'Intermarché, on vient avec Aimé de Rente et surtout Hugo Pajadrien Petit pour le sprint. Du côté de la Total Energy, on vient avec Jason Tesson, Geoffrey Soup et Boissan Hagen. Du côté de la Loto Destiny, on vient avec Arnaud Delis Campenart et Alex Seguert qui était l'un des derniers à être ajouté sur la liste des départs. Du côté du No X, on aura Rasmus Thieler notamment et Karl-Frédéric Beuort du côté de la Team Flanders. On vient avec Kamel Bonieu avec Milan Frétin et Elias Maris et on essayera de prendre l'échappée. Du côté d'Auskatel, on vient avec un seul des frères Asperen. Au départ, il s'était prévu qu'il y ait les deux frères Asperen mais ça a été annulé au dernier moment et Godson Martin notamment. Karn Farma qui vient avec Pao Mikuel ou Alex Reime. Du côté de Nice Métropole, on ne vient pas non plus au complet. On vient à 6 seulement avec Jean-Louis Loney, Jonathan Kouanon notamment dans cette équipe. Du côté de CIC, là aussi, on ne sera que 6. Avec Nolan Mahoudo, c'est peut-être même l'une de ses dernières courses avec CIC dans l'Atlantide. Jordan Gegat également et Pedersen du côté de Van Riesel. On vient avec Bouda, Thomas Bouda, Thomas Denis également et on essayera de prendre l'échappée je pense. Du côté de Saint-Michel, Mavicaubert 93, on partira avec Romain Cardis, Nicolas de Beaumarchais et Thomas Gachignard notamment qui je pense tentera de prendre l'échappée également. du côté de cette épreuve de Paris-Bourges, on regarde la météo. Eh bien, grand soleil avec quasiment pas de vent. On sera au maximum entre 10 et 15 km heure en sachant qu'il y a quand même peu d'endroits totalement dégagés sur le parcours. Il y a quand même notamment sur la fin pas mal de passages avec de la forêt. donc on ne devrait pas avoir de tentative de coup de bordure avec 15 km heure de vent à peine et au niveau du temps, 20 degrés donc vraiment des conditions idéales comme l'année dernière où il faisait également très beau et très bon sur ce parcours de Paris-Bourges. On regarde tout de suite les favoris, mes favoris pour cette épreuve. Je rappelle que j'enregistre nous sommes le 4 octobre et les 18h donc nous avons la liste de départ finale. Du côté de mes favoris, j'ai mis Arnaud Delis. Il n'était pas prévu au départ sur cette épreuve Arnaud Delis. Je rappelle quand même 10 victoires cette saison et vu le sprint qu'il a fait pour sa dernière victoire sur une jambe, il est impressionnant. Après, il faudra savoir se placer. Le sprint de Paris-Bourges n'était pas évident au niveau du placement. Jordi Méhousse, lui il sait faire et puis il a quand même emporté une étape sur le dernier Tour de France alors même si ça a été sur le mois de septembre un peu moins de gros résultats. Ça reste un cours intéressant puis j'ai mis Arnaud Desmarres. Bien entendu, lui vient de sortir d'une victoire sur le Tour de Vendée donc il est en pleine confiance. En gros, Scott, j'ai mis Hugo Page, le courant d'intermarché qui a notamment emporté une étape sur le Tour du Limousin. C'était l'étape de Nimmoche. Du côté du programme télé, si vous voulez voir Paris-Bourges, eh bien, vous ne l'avez pas à la télévision, Paris-Bourges, il faudra aller à partir de 14h sur le site Facebook de l'UBCC Paris. Bon, nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la micro-production. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu et moi, je vais décrocher mon téléphone. Allez, ciao, ciao ! – Sous-titrage FR 2021